La petite sirène qui revint sous l'eau était si malheureuse qu'elle cessa de nager et de boire. Elle partageait son secret avec Yum Yum, sa meilleure amie. Yum Yum, va à la plage et apporte-moi des nouvelles du prince. Le prince regarde la mer depuis son balcon tous les jours et je pense qu'il attend que tu ailles sur la plage. Nous devons faire quelque chose. Mais quoi? Le roi était très furieux quand il a vu sa fille comme ça. Mais il était aussi très triste. Ma chère, tu as enfreint les règles de la mer. Tu n'étais pas censé t'approcher des humains. Tu aurais dû écouter tes aînés. Que t'est-il arrivé? Mais père, n'est-ce pas vous qui avez dit que nous devons être gentils avec toutes les créatures? Si nous n'avions pas sauvé le prince, il serait mort. Oui, tu as raison. Mais selon les lois, tu n'aurais dû t'approcher de personne. Tu es puni. Le roi punit la petite sirène, lui interdisant de remonter dans la surface. La petite sirène était très triste et n'arrêtait pas de penser au prince. Un jour, Youm Youm vint voir la petite sirène. Eh bien, je connais Anne fait une pieuvre. Et il connaît une sorcière qui peut faire des miracles. Si tu veux, nous pouvons aller lui parler de notre problème. Peut-être qu'elle pourrait nous aider. Qu'est-ce que tu en dis? Alors allons-y tout de suite. J'ai été punie pendant un mois. Et ça se termine aujourd'hui. Je peux retourner à la surface. Ils ont rapidement nagé ensemble et sont allés dans la grotte de la sorcière. C'était un endroit effrayant rempli de serpents, de scorpions et d'araignées qui pouvaient vivre sous l'eau. La sorcière n'était pas si différente d'eux. Elle avait un visage hideux et une voix terrifiante. Elle les a rencontrés à l'entrée de la grotte. Je te connais, petite sirène. Dis-moi, que veux-tu de moi? Je dois avoir deux jambes comme les humains. Je dois remonter à la surface. Je veux trouver le prince et marcher et danser avec lui sur la plage. Ce que tu me demandes est très facile. Je peux te donner deux jambes et deux pieds comme les humains. Mais tu dois me donner quelque chose en retour. Tu es d'accord? Je suis d'accord. Je te donnerai tout ce que tu veux. Tant que je peux marcher et danser avec le prince sur la plage. Enfin, l'opportunité que la sorcière attendait était arrivée sur le pas de sa porte. Elle n'avait jamais aimé sa voix et avait toujours voulu la changer. Puisque tu as accepté, tu dois me donner ta voix en retour. D'accord, d'accord, s'il te plaît. Donne-moi deux pieds tout de suite. Je dois partir tout de suite. Je vais te donner une poison. Tu le boiras quand tu iras à la surface. Tes pieds vont pousser tout de suite. Mais ce sera rompu dans trois jours. Si le prince ne te demande pas en mariage dans les trois jours, tu reviendras à une sirène, mais tu n'auras plus jamais de voix. La petite sirène a bu la potion et soudain, elle a eu deux jambes et deux pieds. Et elle a commencé à entendre l'arrivée du prince. À ce moment-là, le prince est sorti sur le balcon. Dès qu'il vit la fille aux cheveux rouges, il courut vers la plage. Bonjour, je suis le prince de ce pays. Tu ressembles à la sirène que j'ai cherchée. « Mais tu as des pieds. Tu ne peux pas être elle. Alors, qui es-tu ? » La pauvre sirène ouvrit la bouche pour expliquer ce qu'il s'était passé. Mais elle avait effectivement perdu sa voix. Elle était si triste. Le prince, la voyant dans un état si désespéré, eut pitié d'elle et l'emménat au palais. Comme c'est étrange. Les mêmes yeux bleus, les mêmes cheveux roux et le même collier de perles. Mais tu n'es pas une sirène et tu ne peux pas parler. À qui appartient ce bracelet de perles ? Pendant ce temps, le père du prince avait trouvé une princesse à épouser et faisait pression sur lui. La pauvre sirène, effriée et triste, attendait la demande en mariage du prince. « Et s'il ne comprenait jamais que je suis la sirène qui cherchait ? Et s'il ne me reconnaissait jamais, je redeviendrais une sirène ? Une sirène qui ne peut ni parler ni chanter. Mes jeux avec Yum Yum seront aussi qu'un rêve. » Le troisième et dernier jour du sort est arrivé. La petite sirène est allée à la plage et a pleuré en regardant la mer. Mais Yum Yum n'a pas attendu. Il est déjà allé sous l'eau et a raconté au roi tout ce qui s'était passé. En colère, le roi et ses soldats baleignent et se rendirent directement dans la grotte de la sorcière. « Si vous ne rendez pas immédiatement la voix de ma fille, je vous emprisonnerai dans l'estomac d'une baleine pour le reste de votre vie. » Mais nous avions un accord ? « En tant que votre roi, je vous l'ordonne. Rendez la voix à ma fille immédiatement. » La sorcière effrayée accepta, ouvrit une bouteille en verre et la voix de la sirène fut libérée. Soudain, la belle voix magique de la princesse se répandit dans toute la mer. La petite sirène qui pleurait sur la plage entendit soudain sa propre voix venant de la mer. « La 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 la... » « Oh mon Dieu ! C'est ma voix ! Je peux parler maintenant ? » Puis, elle a vu toute sa famille assise dans un rocher, lui faisant des signes et lui envoyant des baisers. La petite sirène était maintenant une fille avec une voix étonnante et des pieds. Le roi l'appela depuis les rochers. L'amour est parfois plus important que toutes les règles, ma chère. Cours vers le prince, présente-toi et sois heureuse à partir de maintenant. En tant que ta famille, nous viendrons souvent te voir ici. La petite sirène courut au palais toute excitée. Elle raconta tout au prince. Le prince ayant trouvé la sirène qu'il cherchait, la demande tout de suite en mariage et lui mit le bracelet de perle à la main. Le prince et la petite sirène se marièrent et la petite sirène devint aussi la princesse du pays. Chaque matin, à son réveil, la petite sirène appela sa famille dans la mer depuis le balcon du palais et leur disait merci pour tout et les saluait. Le prince et la petite sirène vécurent heureux à jamais. Chaque matin, à son réveil, la petite sirène, la petite sirène de perle à la main. Chaque matin, à son réveil, la petite sirène, la petite sirène d' Kim Mint. Chaque matin, à son réveil, la petite sirène d'un des t items ou à la main de val Holder Cet Dil. Chaque-éndis- voi benанный, quand on se rMe질. Chaque matin, à son réveilpause, le petitough, 지난 vs.